Bonjour et bienvenue, comme je fais des vidéos sur le cinéma et que je suis étudiant dans ce domaine, je vais par obligation morale parler d'un film très sérieux qui est sorti récemment et très important. Ce film s'appelle Sound of Freedom. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui traque des trafiquants d'enfants en Amérique du Sud dans le but de libérer ses enfants. Le trafic d'enfants ça existe, vous le savez tous, vous pouvez pas le nier. Le film est d'ailleurs inspiré de l'histoire vraie de Timothy Ballard. Le film est dans le top 3 des succès au box-office aux États-Unis, cependant il est totalement absent dans les cinémas français. Personne ne veut distribuer le film en France. Non seulement le film est indisponible en France, mais en plus les médias français s'acharnent sur le film pour l'accuser de complotisme ou encore d'intégrisme religieux. Le studio qui a réalisé le film est certes chrétien, mais le film n'a pas beaucoup la question religieuse, mais de parler d'organisations criminelles dont l'horreur est ineffable et surtout bien réelle. La seule phrase qui est religieuse dans ce film c'est « les enfants de Dieu ne sont pas à vendre, je ne vois pas en quoi ça dérange les gens ». C'est un film qui dénonce la pédopilie. Je suis obligé de déformer le mot pour contrer la censure de YouTube. Je me demande pourquoi tous les médias lui tombent dessus. C'est vrai, j'ai le droit de me poser des questions. Je n'affirme rien, je pose juste des questions. Qui pourrait avoir un quelconque intérêt à avoir un comportement négationniste vis-à-vis d'un film qui dénonce la pédopilie ? Qui ? Dans quel intérêt ? Et pourquoi particulièrement en France ? Pourquoi ce film pose-t-il problème à ces gens-là ? Est-ce que vous connaissez Noah Berlatsky ? Eh bien c'est un journaliste qui a insulté le film et qui a la fâcheuse coïncidant d'être un dégénéré pro-pédopile. Bref, ça ne m'étonne pas de voir parmi les dix journalistes qui s'en prennent à ce film que certains sont des ordures pareilles. Et ça ne m'étonne pas non plus que le torchon Libération fasse de même car on se souviendra des unes immondes que ce torchon publié dans les années 70. A tous les rats qui protègent ces sous-animaux de pédopiles, sachez une chose, l'histoire sera votre juge, le peuple sera votre bourreau. Merci.